Bonjour, nous sommes le mercredi 9 janvier, c'est la Minute Actu. Jérôme Cahuzac est désormais sous le coup d'une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale. Le parquet de Paris entend vérifier si le ministre délégué au budget a détenu ou non un compte bancaire caché en Suisse. Jérôme Cahuzac a toujours nié ses accusations formulées début décembre par Mediapart. On en a beaucoup parlé, la procréation médicalement assistée sera finalement exclue du projet de loi sur le mariage homosexuel. Les députés socialistes ne déposeront pas d'amendement, ils ont accepté de reporter cette question aux futurs textes sur la famille. Une bonne nouvelle dans le secteur industriel, après le feuilleton Florange et ses affrontements qui ont laissé des traces, le géant mondial de l'acier ArcelorMittal va redémarrer un haut fourneau de son usine de Dunkerque à la mi-janvier. Cette décision découle d'une légère reprise du marché en Europe. Coup d'envoi aujourd'hui des soldes d'hiver et déjà de première tendance à la hausse sur Internet et à Paris. En revanche, l'affluence reste encore modérée en province. Le gouvernement décide de défendre les couleurs de la marque France. Il vient de confier au publicitaire Philippe Lundchener le soin de promouvoir le Made in France, qu'il s'agisse de produits ou de services, de mettre en avant l'excellence française, ses talents et la destination France pour les investissements étrangers. Sa mission devra présenter ses recommandations d'ici à la fin mars. Rendez-vous demain pour une nouvelle Minute Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada